... Notre combi VEW s'est transformé en fourgonnette barbecue. Il nous reste à trouver un chouette endroit pour installer notre cuisine d'été. Et pourquoi pas les lacs de l'odeur ? Yves commence par allumer le Big Green Egg. Bon, il faut que je m'active moi aussi. Salut chef ! Comment vas-tu ? Ça va super ! Où tu viens là ? Bah écoute, je me baladais, dis, t'as décidé de la jouer fainéant aujourd'hui, tu nous fais une salade de pastèque et puis roule. Alors, il n'y a dit jamais que je suis fainéant. Non, je vais un peu profiter aujourd'hui. Donc, j'ai fait un peu plus cool. Bah, c'est pas être fainéant, hein ? Non, non, pas du tout. Bon. Bon, du coup, tu vas faire quoi ? Alors, je vais réaliser une pizza de pastèque. Ok. Enfin, j'ai un gros mot pizza. Donc, je vais couper une tranche de pastèque, la mettre sur le green. Ouais. Ça va me servir comme pâte et je vais ajouter tous mes ingrédients qui sont là. Bah, c'est génial comme idée ! Parfait, oui. Et moi, je fais quoi ? Bah, tu vas t'occuper de couper des petits cubes de marets de sous. Oh, j'adore le tradition, c'est mon préféré. Et tu sais qu'il est affiné à l'abbaye ? C'est Chavet. Ouais. Moi, j'adorais. Moi, quand j'étais petite, j'allais là-bas avec mes grands-parents. Oui, on mangeait des tartines de farine, j'ai de jambon. Moi, je te jure, c'était super. Très bien, on est tous contents. Vraiment. Ouais. On va couper une belle tranche de pastèque de 2 cm environ d'épaisseur, badigeonner de l'huile d'arachide van der Motelen. Et pour terminer, on va mettre un peu de poivre et du piment Espelette. Et on va aller marquer la pastèque sur la braise de Green Egg. Chef, voici l'ustensile. Parfait. Je t'en prie, fais-le parce que je suis à la droite. Thank you for the sunshine. Attention, chef. Oui. Sophie avait bien raison tout à l'heure. Le maretsu tradition est un authentique fromage d'abbaye affiné dans les caves de l'abbaye. Il doit son onctuosité et son goût si crémeux à un processus de maturation unique et traditionnel. Alors, t'as fini tes petits cubes. Waouh, c'est impressionnant. Ça marche en rien. Oui, complètement. Donc là, on met tout dessus et puis ça y est, c'est fini ? Ah non, 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 on va mettre tout dessus. Le fromage, qu'est-ce qu'il faut faire avec ? Je ne sais pas ce qu'ils font. Il faut le remettre au barbecue. On va le remettre au barbecue sur une pierre à pizza. Oui, c'est une pizza steak. Mais non, pas pizza steak. On y va. On va mettre des tomates cerises de différentes couleurs, tomates séchées, pignons de pain, un peu d'anchois, des oignons rouges, des olives, fleurs de sel et le fromage maretio. Évidemment, on va ajouter le basilic et la roquette hors feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Chef, l'été, c'est le rosé. J'ai soif, un peu de fraîcheur. Justement, ça existe aussi en version bière avec la blanche rosée de Bruxelles. Et franchement, bravo pour ta pizza. C'est sympa, c'est différent. Oui, on est bien d'accord. Bon, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles recettes barbecue d'Yves-Batagne. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller faire un petit cocktail. Comme d'hab, moi, je vais travailler. OK. On la goûte quand même ? Deux faveurs. Et maintenant, croisons les doigts. Espérons qu'Yves a réussi à concrétiser sa petite idée. C'est super bon. Je vous jure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada